Je pense que l'effet de vote avec le moral, ça me rassure d'être dans une déduction du droit de l'éducation. Je rassure aussi la population, parce que moi je viens participer avec toute l'équipe de Faux-Carnet, ici, avec une politique de lancée de l'hommage, pour participer à la défense de la République, à travers les frontières des institutions. Et donc je voudrais que tout le monde me comprenne une fois pour toutes. La mission de notre défense, c'est de défendre la patrie. Lorsque nous tous prenons le même langage, nous voulons assurer à notre population la paix et la sécurité. Ce qui ne veut pas comprendre que la politique, ce n'est pas la défense. Nous devons faire l'offérence. Ce qu'ils font la politique, qu'ils fassent la politique dans le respect des droits. Et celui qui touche au domaine de la défense, celui qui touche au domaine de la sécurité, va menacer la sûreté de l'État. Par conséquent, l'armée, la police, le service de sécurité et la justice vont s'occuper de ça. Et dans l'entretemps, sincèrement, je vous dis merci de votre accueil. Et nous nous mettons au service de la République pour la paix et la sécurité. C'est une période d'élection. J'avons dans les médias à gauche droite qu'il y a des tensions. En principe, ça ne devait pas avoir des tensions par là. Ce qu'il faut faire, c'est de respecter ce que le gouvernement se perd. Tout. Sous-titrage FR ?